Les cordules ne reviendront plus dans Familles Nombreuses, la vie en XXL. Justine, la maman de cet enfant, a révélé la raison qui les a menées à prendre cette décision. Leur première apparition dans Familles Nombreuses, la vie en XXL remonte à il y a deux ans. Les cordules figurent alors au casting du docu-réalité de TF1. Justine, une ex-caissière, et Steve, agent de sécurité, n'ont que six enfants, Tom, Thimeo, Chloé, Toine, Lila Rose et Lubin. La fratrice Est de Puy a grandi avec la naissance de Lisson en mars 2022. Entre temps, les parents se sont retirés de l'émission et soutenaient qu'ils ne reviendraient pas de si tôt dans le programme, estimant qu'ils en avaient déjà montré pas mal sur leur quotidien et qu'ils n'avaient pas d'autre chose à montrer. Sauf que l'arrivée de leur petite dernière semble avoir bousculé leurs idées. Une collaboration terminée en septembre dernier, les téléspectateurs ont eu la surprise de revoir la famille cordule à l'antenne. Les caméras de l'émission ont suivi l'accouchement et les premiers moments de la petite dernière aux côtés des siens. Deux semaines après son retour très remarqué, Justine Cordule précisait que c'était juste pour quelques épisodes. Et force est de constater que, cette fois ici, la mère dit vrai. En ce mois de janvier, une décision radicale a même été prise par le couple pour respecter le souhait de leur bambin. Au cours d'une session question-réponse avec les 121 000 abonnés qui la suivent sur Instagram, l'influenceuse a expliqué pourquoi sont-ils partis de familles nombreuses. De manière très cash, elle a répondu, nous avons cessé car, nous avons, plus du tout envie de tournage, d'interviews etc. Les enfants, idem. Ils ne prennent pas plaisir donc à partir de ce moment, si est-il fini pour nous, a-t-elle fait savoir hier, mercredi 18 janvier, à sa communauté. Le petit monde de Tom malgré le choix familial, Justine Cordule ne se prive pas de partager les péripéties de sa tribu sur les réseaux sociaux. Tom, 11 ans, est désormais au collège. Le garçon est toujours le centre de préoccupation de sa maman et de son papa, mais aussi des personnes qui ont suivi ses progrès liés à ses troubles du spectre autistique. La mère au foyer a indiqué en story, ça va très bien merci. Récemment nous avons adapté certaines choses, car les devoirs c'était compliqué. Dernièrement, le collégien lui a fait une belle frayeur. A lire aussi je tremble de la tête aux pieds, paniqué, Justine Cordule, famille nombreuse, croit que son fils Tom n'est pas allé à l'école et a disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501